Salut tout le monde, bienvenue sur Test5Cars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Après des mois d'absence, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Pour vous montrer comment changer le disque plaquette sur ce 5008 Allez, c'est parti ! Alors, dans un premier temps, on va commencer par retirer des petits caches en plastique Pour avoir les petits boulons, et on va dévisser la roue de la voiture Normalement, dans tout ce qui est Peugeot, Citroën, etc. Vous avez ce genre d'accessoires avec le petit anti-crevaison, etc. Pour pouvoir retirer les petits caches en plastique facilement, tout simplement Une fois avoir débloqué juste les boulons des roues, on va mettre en place le cric pour soulever la voiture Mettre le cric à l'endroit où il y a le renfort juste ici, pour soulever la voiture Une fois la voiture suffisamment levée, on peut dévisser la roue Donc voilà, après avoir dévissé la roue, on peut la retirer et la mettre en sécurité en plus de la voiture Si vous avez, je vous conseille de mettre des chandelles, moi en l'occurrence là j'en ai pas, mais c'est un conseil que je vous donne Une fois que vous avez sécurisé votre voiture comme vous pouvez, vous pouvez voir que l'état ici des disques et plaquettes est restrictement rien Il y a même un déport au niveau du disque, tout est à changer Avant de commencer, juste pour vous dire que le tutoriel là du changement disque et plaquette fonctionne notamment sur 5008, 3008, DS7 Fonctionne sur C5, C4, sur Opel Crossland X, sur une multitude de véhicules du groupe PSA Avant de commencer le changement, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'ouvrir votre capot Une fois votre capot ouvert, il faut ouvrir le bocal de liquide de frein qui se trouve juste ici Et on peut attaquer Alors, on va attaquer le changement On va commencer dans un premier temps à rentrer le piston qui est juste ici Là vous pouvez voir qu'on a la plaquette, où il n'y a plus de parti abrasif, nous avons le piston qui a poussé la plaquette ici Là notre objectif c'est de rentrer tout ça à l'intérieur Pour ce fait, on va prendre un gant tournivier sur un pied de bûche ici où vous avez Et il faut le rentrer juste ici Comme on a ouvert au dessus le bocal de liquide de frein, ça va permettre le liquide de frein de remonter Donc, on le met bien comme ça et on pousse Là on voit que tout est en train de rentrer Tac, tac, tac Là je me permets de faire ça vu que je vais changer le disque Bien évidemment, sinon il y a des repousses pistons qui existent, qui sont prévus à cet effet Donc là on peut le voir, on a rentré comme on pouvait au maximum le piston, donc il est quasiment rentré à sa place, on finalisera ça juste après Du coup maintenant ce qu'on va faire avant de continuer, c'est de dévisser les deux petites vis qui sont là, ici et juste ici qui tiennent le disque Surtout ne se trouve pas perdre les vis parce qu'il se peut que dans certains kits où il y a les disques de frein, les nouvelles vis ne sont pas fournies Donc gardez-les Arrivé à cette étape là, on a reposé le piston, on a retiré les deux vis du disque Il y a des petits capuchons juste ici en plastique qu'on va ouvrir Il y a un premier juste là, un deuxième juste ici Et derrière se trouve une clé BTR de 7 pour pouvoir retirer l'étrier de son support Donc voilà, vous prenez une petite clé BTR de 7, vous la mettez dans le trou et vous dévissez Et voilà, ça vient tout seul Une fois arrivé à cette étape là, avoir dévissé, on a les deux bougeons qui sont juste là, on les tire Et en fait, on va les garder de côté, on va les nettoyer, on va les regraisser Parce qu'il faut les graisser, il reste un peu de graisse ici On retire le deuxième, et voilà Après avoir dévissé les deux vis, c'est de retirer cette partie-là métallique Qui tient l'étrier et le support d'étrier ensemble Et voilà Du coup maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de tirer sur l'étrier Normalement, ici Donc, pour ce système là, on a la seconde plaquette qui est juste ici, qu'on peut retirer Et comme on peut voir, il reste vraiment rien du tout On était presque sur le métal À ce moment-là, pour l'étrier, pour pas qu'il vous gêne Ce que je vous conseille, c'est soit avec un câble métallique, l'accrocher au ressort ici Comme moi, le poser juste ici au-dessus et faire attention Il nous reste à retirer le support d'étrier pour avoir accès au disque Pour cela, nous avons ici deux boulons à dévisser Pour dévisser ces deux boulons, il vous faudra une clé de 18 Donc voilà, les deux boulons sont retirés Et on peut retirer, ici, le support d'étrier Et là, nous avons accès au disque Alors, il ne reste plus qu'à retirer le disque Donc on l'a déjà dévissé au niveau des vis qui le maintiennent au moyeux Donc là, avec les années, il est collé Il faudra juste un marteau et donner un petit coup sec pour le retirer Et voilà Avant de remonter le tout, il faut bien sûr retirer toute la rouille Donc moi, je me munis d'une visseuse et d'une petite brosse métallique Bien sûr, je vous conseille de mettre un masque Parce que ça va faire beaucoup beaucoup de poussière Pour aider à vous abîmer vos poumons Ça peut être aussi pour la santé Donc après avoir retiré le maximum qu'on pouvait Mettre un coup de nettoyant crin Pour vraiment retirer toutes les petites dernières particules Et d'essuyer avec un petit chiffon Avant au remontage, ce qu'il faut toujours faire, c'est comparer Vous vous renseignez une pièce et une nouvelle pièce Voir si tout est conforme Donc voir si les trous sont similaires Si ils sont à la même taille Donc dans mon cas, c'est bon Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir une boutique agréée Aller chez le concessionnaire, prendre vos pièces Comme ça, au moment où vous êtes sûr de ne pas vous tromper Donc là, avant de remonter le disque, on va mettre C'est un peu de graisse cuivrée qui résiste à la haute température Pour éviter qu'au prochain démontage, ce soit compliqué à démonter Donc on va en mettre juste ici la partie où on va venir coller le disque Et on va étaler ça bien comme il faut, avec un pinceau ou comme vous pouvez Surtout, ne pas en mettre dans les trous où viendront se fixer la roue Que l'on retrouve à la mise en place Donc il faut savoir que certains disques, lorsqu'ils sont stockés, il y a une genre de graisse Qui est appliquée dessus pour éviter que ça rouille Là en l'occurrence, ils étaient emballés dans un sac plastique Donc il n'y en a pas Donc avant le montage, si c'est le cas, il y a un peu de graisse Nettoyez au nettoyant le frein votre disque Donc là, on va le positionner Et on va le caler au niveau, là où on a les vis qu'on a retiré tout à l'heure Bon, j'ai déjà remis une vis Je remets la deuxième vis qu'on a retiré tout à l'heure C'est bien fixé, on va pouvoir remettre le support d'étrier qu'on a retiré juste tout à l'heure Là, nous avons les vis qui tiennent le support d'étrier Vous pouvez voir qu'il y a un petit truc bleu dessus Donc ça c'est de la loctite Donc on va nettoyer tout ça Et avant le montage, on va remettre un petit peu Ça va éviter qu'avec les vibrations, ça se desserre Donc là, nous avons le support d'étrier qui est juste là qu'on va remettre en place Dans le bon sens, qui est juste comme ça Voilà Donc là, nous avons nos petits boulons pour qu'on a nettoyé au mieux Et là, l'octite qui est juste ici On va en mettre un petit peu sur le filet De toute manière, quand on va visser Ça va prendre tout le filet Donc approchez d'abord les vis à la main Et on finira à serrer avec le cliquet On fait la même avec celui-là en dessous Après, on serre au cliquet Donc là, on va remettre en place les plaquettes Mais avant, on va juste mettre de la graisse cuivrée à ces endroits-là Où avec les années, plus les plaquettes vont rétrécir Plus la plaquette va glisser dans cette partie-là Donc pour éviter les bruits aigus au freinage Il faut graisser cette partie-là Donc on va mettre juste un peu Dans chaque partie On va venir se loger la plaquette Il ne faut pas négliger cette partie-là C'est très très important Ce qui fera que vous aurez un freinage optimal Et sans bruit Après avoir mis la graisse Bien sûr, ne pas en mettre jusqu'au disque Faites bien attention Donc celle-ci Qui n'a pas la partie métallique Donc celle-là, elle se met côté route Juste comme ça Et juste ici Voilà Et celle-ci, elle va venir se clipser Sur le piston, juste là Une fois la plaquette mis dans son support Il ne reste plus On va en mettre le tout à l'intérieur Comme ceci Et voilà Tout est à sa place Comme vous pouvez le voir là Nous avons les goujons Qui vont maintenir l'étrier au support d'étrier Donc vous avez été nettoyé J'ai mis de la graisse dessus Et on va les mettre à leur place Une fois le goujon mis à sa place Il suffit de resserrer Avec la clé BTR de 7 Au maximum qu'on peut Donc faire les mêmes avec le deuxième Le graisse On le met dans le compartiment Et on visse Et bien sûr Et bien sûr On n'oublie pas de remettre les petits caches Les petits capuchons en plastique Pour éviter que l'eau s'infiltre Et que tout rouille Donc là, l'installation est quasiment terminée Tout est en place On va remettre cette petite pièce à sa place Donc voilà, en poussant avec deux mains Et bien, ça rentre nickel Avant de remonter la roue On va juste refermer le capuchon Bien comme il faut Une fois avoir tout installé Vous allez juste pomper Sur la pédale de frein Pour coller les plaquettes au disque On va venir vérifier Que tout est bien collé Il n'y a plus aucun jeu Tout est propre, tout est à sa place On peut se permettre de remettre la roue Donc arrive à ce moment là Vous pouvez remettre en place votre roue Et juste après, ce qui est très important C'est qu'il faut roder les freins Donc c'est très très important Pour que le freinage soit optimal Donc là, à l'écran, vous avez un schéma Qui s'affiche Pour vous expliquer comment on procède Au rodage des freins Donc la vidéo touche à sa fin Donc j'espère que le tutoriel vous aura plu Donc là, vous êtes au personnel Pour faire des kilomètres Avec vos nouveaux disques et plaquettes Donc si vous avez la moindre question N'hésitez pas à mettre un commentaire J'y répondrai N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram Et TikTok Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup actif dessus Vous verrez tous les liens dans la description de la vidéo N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu, un like Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit Et moi je vous dis à la prochaine Au revoir